Mais comme tu dis, en défaite, oui, 4-0, dans un match où on aurait pu finir 4-3, ce qui était de très bonnes choses, surtout les premières 30 minutes, on a dominé les sujets, on a eu pas mal de joueurs, entre guillemets, cadres, qu'on a de possession et de qualité dans le jeu, on a d'occasion, on ne marque pas, et puis ensuite, dès qu'on a fait rentrer beaucoup de jeunes, ça s'est dégradé au niveau de notre travail défensif, au niveau du travail offensif, voilà, puis on a vu quand même les difficultés de nos jeunes joueurs, qui étaient vite ce soir, contre une équipe qui est déjà très bien en place, très bien enjambée, voilà. Mais cette défaite, elle est lourde, mais aussi, parfois c'est bien de payer comme ça, d'apprendre certaines choses, surtout encore une fois pour les jeunes joueurs, et nous, on va continuer de travailler, puis voilà, je pense que le prochain match, on va avoir une équipe un peu plus près, je ne vais pas dire équipe type, mais une équipe un peu plus solide. Qu'est-ce que tu retiens du coup cette semaine de travail, parce qu'elle a été quand même très intensif pour les joueurs, pour le staff aussi, qu'est-ce que tu retiens, toi ? Mais bon travail, on savait que ça va être très difficile physiquement, parce qu'on a fait une très 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 bonne semaine, très grosse semaine au niveau du travail athlétique, on savait que ça ne va pas être évident, mais justement, on voulait voir dans toutes les difficultés, encore une fois j'insiste, nos jeunes joueurs, et puis voilà, qu'on puisse avoir une idée encore plus juste pour le suite déjà des préparations et pour le championnat qui nous attend, voilà. Il y a de bonnes choses encore une fois, après il y a des choses qu'il faut absolument retravailler, repenser, et puis voilà, on verra déjà un mardi qui arrive, déjà on va être obligé de voir un autre image et comportement différent. Je ne vais pas retenir le score, déjà c'est sûr et certain, après non, je retiens le premier mi-temps qu'on a fait, on a été bien en place, on a coulissé, l'objectif aujourd'hui c'était, oui le résultat, on n'est pas là pour prendre quatre, ça c'est sûr, mais l'objectif aujourd'hui c'était de travailler physiquement dans la continuité du stage et des deux semaines qu'on a passé ensemble à bien travailler, on a bien bien bossé physiquement, et l'objectif aujourd'hui c'était voilà, de peaufiner ce travail. Malheureusement, il y a ce score qui je pense est sévère, parce qu'on a eu quelques situations, et je pense que si on est un peu plus en canne, on peut en mettre deux ou trois, donc voilà, moi je pense que c'est une base de travail, et voilà, il faut s'appuyer là-dessus pour les prochains matchs. Comment est-ce que tu as fini physiquement ? Un peu cramé, tu sais, 17 mois sans jouer, ça pèse, et ça fait deux ans que je n'ai pas fait une prépa physique, moi l'objectif c'était de ne pas me blesser, de bien travailler, chose que j'ai faite, avec l'aide du staff aussi, parce qu'ils sont vachement à l'écoute des joueurs, mais moi c'est sûr qu'enchaîner 12 séances par semaine, ça fait un petit moment que ça ne m'était pas rêvé, mais voilà, je l'encaisse bien, j'ai bossé physiquement comme tout le monde, et voilà, je suis un peu fatigué, ce qui est normal, et on va continuer à travailler pour être prêts le 29 juillet, dès mardi contre le mans, voilà, les matchs amicaux sont faits aussi pour trouver les automatismes, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouvelles têtes, donc voilà, on se parle, on travaille ensemble, et on va créer quelque chose pour atteindre les objectifs du club, aujourd'hui, voilà, le score, il ne faut pas trop trop en tenir compte, on sort d'une grosse semaine de travail, et voilà, on va se mettre mardi, on va se remettre au travail tranquillement, et préparer le match du Mans, et si on peut déjà ouvrir notre compteur but, parce qu'on n'a pas marqué aujourd'hui, voilà, ça sera le premier objectif, je pense, de notre équipe.